Zut, j'ai encore fait crever mes plantes et revoilà la petite chronique qui ne nous rend pas la main verte. Après une longue trêve estivale, je vous retrouve pour ce mois de novembre. Les feuilles dorées des arbres tombent, les jours raccourcissent, le froid s'installe, bref, toutes les conditions sont réunies pour se consacrer pleinement à la raclette et la fondue savoyarde, mais pas que. Eh oui, en novembre, on peut encore s'amuser au jardin et notamment avec la verveine citronnée qui peut tout à fait être plantée à cette saison en pleine terre ou en pot. Cette belle plante, originaire d'Amérique du Sud, a été introduite en France au XVIIe siècle. Elle est aujourd'hui devenue une incontournable des jardins méditerranéens. Elle est traditionnellement utilisée pour ses propriétés digestives lors d'excès de raclette justement, mais on la retrouve aussi dans les tisanes contre la fièvre et les rhumes que l'on chope en novembre parce qu'on sort en t-shirt en pensant que c'est encore l'été. Bref, la verveine citronnée, en plus d'être bien jolie et de sentir bon, elle offre de nombreux remèdes thérapeutiques mais aussi culinaires. Elle entre dans de nombreuses recettes gourmandes et par exemple, notez bien ceci, pour épater la galerie, préparez un délicieux moelleux au chocolat avec une boule de glace à la mandarine sur un sirop de verveine citronnée du jardin. Cette petite recette, en plus de conférer l'air de rien des vertus digestives intéressantes, vous offrira un délicieux bouquet gustatif. Sur ce, je vous souhaite un chouette mois de novembre, une bonne raclette et on se retrouve bientôt pour une nouvelle info qui ne fera pas pousser vos plantes mais vous permettra de vous la péter en société. Et n'hésitez pas à écouter ou réécouter les chroniques et les interviews du podcast Esperluette.